Smart Ideas avec BNP Paribas, découvrez des entreprises à impact positif. Collecter et valoriser les résidus des brasseries, voilà ce dont on va parler tout de suite avec mon invité Benoît Sicilien. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le fondateur des drescheurs urbains. C'est quoi une dresche ? On va poser le décor déjà. Les brasseurs, quand ils font de la bière, ils mélangent de l'eau avec du malt. Et donc c'est le malt qu'on récupère à la fin de la journée de brassage, qu'on sèche et que du coup, nous, on transforme en farine. Oui, donc ça, c'est l'idée de départ. Vous avez créé cette entreprise l'an dernier. Est-ce que c'est une filière, un métier qui existait ou est-ce que finalement, vous créez presque un nouveau métier ? Oui, on crée un nouveau métier. On est des nouveaux meuniers au final. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de brasseries artisanales en France et notamment à Paris, on a identifié une cinquantaine. Et c'est 3000 tonnes de dresche qui sont jetées chaque année. Donc on a décidé de créer une filière alimentaire pour transformer cette matière qui est riche en protéines, riche en fibres, en un nouvel aliment durable et produit en ville. Donc quand on dit créer la filière, ça veut dire qu'il faut d'abord récupérer les résidus. Donc c'est de la logistique. Ça fait partie de la réflexion. Ensuite, il faut, vous dites, on est des nouveaux meuniers. Il faut transformer les dresches en farine. C'est quand même des investissements importants, ça. Oui, alors il y a beaucoup d'investissements et de réflexions sur le projet. Donc nous, on a fait le choix de mettre en place une collecte à vélo aujourd'hui pour être en mobilité douce et donc du coup, de diminuer notre impact environnemental. Parce que ça ne pèse pas forcément, ce n'est pas très lourd une drèche ? C'est quand même assez volumineux. Quand on brasse 1000 litres de bière, on en récupère 300 kilos quand même. Et aujourd'hui, c'est à peu près la taille de la plupart des microbrasseries artisanales qu'on peut trouver sur le Grand Paris. Donc on transforme cette matière du coup en farine avec un moulin à meules de pierre. Et on a eu des soutiens de financement public notamment pour aider à l'investissement au départ. Quels obstacles vous avez dû lever quand on crée une filière comme ça ? C'est quoi les difficultés que vous avez rencontrées ou que vous rencontrez encore ? Qu'on rencontre encore en fait parce que du coup, on est sur un nouveau produit qu'il faut arriver à faire connaître et à dire que les gens puissent cuisiner avec cette nouvelle farine. Donc du coup, l'accès au marché est quand même assez long. Mais une fois qu'on a nos clients, ils sont quand même plutôt fidèles. Et là, on est en train de diversifier notre gamme et on va lancer des biscuits avec notre farine de drèche et également avec de la bière artisanale à l'intérieur. Oui, on va y venir. Mais cette farine, elle donne un goût un peu différent aux recettes. C'est quoi ces caractéristiques ? C'est une farine qui est riche en protéines, riche en fibres, avec très peu de gluten. Donc nous, ce qu'on recommande, c'est d'en mettre un tiers de cette farine-là avec d'autres farines. Et ça apporte également un goût de céréales en bouche, voire de caramel selon les drèches qu'on peut récupérer auprès des brasseurs. Et donc, vous avez eu cette idée de créer un nouveau produit. Donc ce sont des biscuits, c'est des biscuits sucrés ? C'est des biscuits sucrés, tout à fait, oui. En fait, on a beaucoup de concurrents qui sont beaucoup sur des crackers apéritifs. Et nous, vu qu'on s'oriente sur la massification de la collecte et donc sur la transformation en farine, la farine est beaucoup utilisée en pâtisserie. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de partir sur des biscuits sucrés. C'est quoi vos circuits de distribution aujourd'hui ? Aujourd'hui, je fais beaucoup de ventes directes. Et puis, je suis en train de travailler avec des épiceries fines de proximité pour me faire référencer. Je vise vraiment ce lien avec le consommateur parce que pour moi, c'est un peu l'avenir et c'est la plus-value de notre modèle plutôt que de faire que du volume et d'aller voir de la grande distribution en fait. Quand vous dites lien avec le consommateur, c'est quoi ? C'est l'idée de communauté qu'on retrouve dans beaucoup d'entreprises qui se créent dans le secteur de l'économie circulaire ? C'est déjà la communauté, mais c'est aussi le fait de savoir d'où ça vient, d'où vient le produit, comment c'est fait, quels sont nos engagements sociétaux derrière. Et pour que le consommateur s'y retrouve également, on souhaite mettre en place une traçabilité avec l'origine de la bière. Donc, on pourrait manger et consommer sa bière en même temps. Oui, effectivement. L'idée, c'est de ne pas faire circuler ces drèches pendant des centaines et des centaines de kilomètres. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que là, pour l'instant, vous êtes basé à Paris, c'est ça ? Enfin, en région parisienne. Si vous vous développez à l'avenir, vous voulez quoi ? Avoir une installation région par région ? Ça serait l'idée de mailler un peu le territoire français dans les grandes agglomérations, parce que c'est là où se créent aujourd'hui les brasseries artisanales. Et aujourd'hui, les brasseurs, ceux qui ont des solutions pour traiter ces drèches, les envoient en compostage ou méthanisation. Mais comme vous le dites, ça fait plusieurs centaines de kilomètres, alors que nous, vraiment, notre objectif, c'est de relocaliser la transformation et la valorisation au cœur des villes. Ils ont un petit goût de bière, ces biscuits ? Vous goûterez plus tard, mais en tout cas, ils ont une texture qui est totalement différente en bouche, qui est assez fondante et qui va vous faire voyager dans le monde de la bien. J'aurai goûté très, très vite et donc, c'est la fin de cette émission. Il est temps de la conclure. Merci beaucoup, Benoît. Merci. Sicilien Bonvent aux drescheurs urbains. Voilà, fin de ce numéro de Smart Impact. À très vite sur Bsmart, la chaîne des audacieuses et les audacieux. Salut. Sous-titrage ST' 501